As-tu les épaules pour être un détective de sympa ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Tu as un point pour chaque énigme que tu résous, alors sort ton bloc-notes et allons-y Sherlock Holmes ! 1. Qui sait quelque chose ? Anna a eu la grippe et est restée au lit pendant 3 jours. Un après-midi, sa mère est venue lui rendre visite. Elle est entrée dans sa chambre, mais Anna avait disparu. Elle a immédiatement appelé la police et les inspecteurs ont trouvé 3 suspects principaux. Chris, Jenna et Mark, les colocataires d'Anna. Ils ont dit qu'ils avaient quitté la maison et étaient restés dehors toute la nuit. Lorsque les inspecteurs ont vérifié leur voiture, ils ont immédiatement su qui mentait. Peux-tu le découvrir aussi ? Tu as 7 secondes. C'était Chris. Sa voiture était garée trop près du mur et la voiture d'Anna était garée juste à côté. Comme Anna n'a pas quitté la maison pendant 3 jours, cela signifie que lui non plus. 2. L'incident de la banque Samedi matin, la police a reçu un appel indiquant que quelqu'un avait volé tous les bijoux du coffre-fort de la banque. L'agent Diaz était chargé de l'affaire et dès qu'elle est entrée dans la banque, elle a demandé à voir les caméras de sécurité. Comme par hasard, elle n'avait pas fonctionné. Elle s'est donc tout de suite douté que le vol avait été commis par quelqu'un de l'intérieur. Elle est allée voir l'agent de sécurité, le caissier et l'analyste et leur a demandé d'ouvrir les tiroirs de leur bureau. Tom, l'agent de sécurité, avait les clés du coffre-fort pour laisser entrer les visiteurs. Marc, le caissier, avait une paire de gants pour manipuler l'argent. Tim, l'analyste, avait la clé principale qui ouvrait la chambre-forte, car il avait besoin de documents qui se trouvaient là. Immédiatement, l'agent a su qui était le coupable. Et toi, peux-tu le découvrir ? C'était l'analyste. La chambre-forte était remplie de bijoux, pas de documents. 3. Qui a enlevé le prince Par un dimanche matin pluvieux, Jane, la gouvernante du prince, est entrée dans sa chambre pour la nettoyer. Là, elle a réalisé que le prince avait disparu. Mais il y avait des preuves dans la chambre qui indiquaient qu'il s'était passé quelque chose. Des vases cassés, des boissons renversées et du scotch par terre. Jane a immédiatement appelé la police et ils ont commencé à interroger tout le monde dans la maison. Le majordome a dit qu'il nettoyait sa voiture pour emmener le prince faire des courses. Jane a dit que dès qu'elle était entrée dans la pièce, elle avait appelé la police. Le jardinier a dit qu'il n'était même pas entré et qu'il arrosait les plantes dans le jardin. Peux-tu aider la police à comprendre ? Tu as 7 secondes. C'était le jardinier. Il pleuvait, il n'y avait pas besoin d'arroser les plantes. Numéro 4. Le puits qui parle Ethan s'est disputé avec son frère et a décidé de rentrer chez lui. Il n'avait pas de voiture, alors il a pris un raccourci à travers le parc. En marchant, il est tombé dans un puits. Ethan a crié à l'aide, mais personne ne l'a entendu. Soudain, un portail s'est ouvert et une tranche de pizza lui a soudain atterri sur la tête. Une voix bizarre lui a alors chuchoté. Chaque fois que tu diras le mot pizza, une pizza tombera du portail. Deux minutes plus tard, Ethan était sorti du puits. Comment a-t-il fait ? Il a dit pizza tellement de fois que la fosse en a été remplie et il est sorti en grimpant dessus. Numéro 5. La disparition dans l'espace Un astronaute était sur le point de faire une sortie dans l'espace. Il avait besoin de l'accord du centre spatial sur Terre, mais les communications étaient coupées depuis 4 heures du matin ce jour-là. Alors qu'il attendait que quelqu'un règle ce problème, il a disparu. Quelqu'un dans la station spatiale savait ce qui s'était passé, mais qui ? Harry a dit qu'il était dans sa chambre en train de dormir. Nick a dit qu'il lisait un livre sur son lit. Jenna a dit qu'elle parlait avec le centre spatial sur Terre. Qui ment ? Tu as 7 secondes pour le découvrir. C'est Jenna, puisque les communications étaient coupées ce matin-là et que Nick n'avait pas pu avoir le feu vert pour sortir. Numéro 6. Qui n'est pas pauvre ? Jack, un détective privé, a été engagé pour démasquer une personne qui prétend être pauvre afin de se faire offrir des trucs gratuits dans les commerces du coin. Mais tout le monde là-bas se ressemble et il est difficile de trouver de qui il s'agit. Peux-tu l'aider ? C'est la dame en costume gris. Elle tient des clés de voiture dans ses mains. Numéro 7. Intelligence artificielle. Alan a créé un système qui peut contrôler la maison depuis son téléphone. Une nuit, quelqu'un est entré dans son téléphone et a trafiqué le système. Alan a été réveillé par la télévision qui lui a dit de sortir de la maison. Il y avait trois portes qui menaient vers le garage, mais le système les contrôlait toutes. Derrière la première porte, la température était descendue en dessous de zéro. Derrière la deuxième porte, la température était montée si haut que tout avait commencé à fondre. Derrière la troisième porte, deux grands robots tentaient d'attraper tous les êtres humains qui passaient devant eux. Par quel chemin Alan doit-il passer ? Tu as sept secondes pour l'aider. Il doit passer par la première porte. Le corps humain peut supporter des températures glaciales pendant quelques minutes. Numéro 8, la boisson gazeuse. Marc se rendait à pied au travail quand il se retrouve tout à coup dans la cave d'un chimiste fou. Le scientifique lui dit qu'il a deux bouteilles de soda pour lui. L'une est normale et l'autre est du poison. Laquelle Marc devrait-il choisir pour rester en vie ? La deuxième bouteille. Le bouchon de la première bouteille semble avoir été dévissé. Quelqu'un l'a ouverte. Numéro 9, l'incident de l'avocat fou. Un dimanche, Marc, le propriétaire d'un hôtel, appelle la police pour dire que le chef de son établissement a tenté de l'empoisonner. La veille, il lui a donné un avocat frais pour le manger et dès qu'il a pris la première bouchée, il s'est évanoui. La police va enquêter sur place, mais le chef nie absolument tout. Or, il trouve aussi l'avocat par terre et ils comprennent que le propriétaire a menti. Comment l'ont-ils su ? L'avocat était frais. S'il en avait mangé un morceau la veille, il aurait déjà bruni. Numéro 10, les sculptures manquantes. Après une énorme exposition, le propriétaire d'une galerie entre dans son local et se rend compte que les sculptures les plus chères ont été dérobées. Elles étaient toutes très lourdes et des témoins racontent avoir vu une camionnette rouge qui quittait les lieux. La police a patrouillé dans la zone et a vu trois fourgons rouges se diriger dans des directions différentes. Lequel devrait-il suivre ? Tu as sept secondes pour te décider. Le deuxième camion. Comme les sculptures sont très lourdes, les pneus sont un peu dégonflés. Numéro 11, quel plat ne doit pas être mangé ? La famille Miller a engagé un nouveau chef. Lors de la préparation de son premier dîner, quelqu'un l'a payé pour empoisonner la nourriture du père. Il y a quatre membres de la famille et le chef a préparé des plats presque identiques, mais avec un petit détail spécial pour chacun d'entre eux en fonction de leur goût. C'est celui qui a des frites en accompagnement. Le poisson est pour Alice. Il y a un morceau de gâteau à côté de l'assiette de Mark et l'assiette de Jane contient le plus de légumes. Numéro 12, l'incident du café. Jake est propriétaire d'un café. Alors qu'il se rendait à la banque pour faire un dépôt, une dame l'a arrêtée et a volé son argent. Lorsque la police est arrivée, elle leur a dit que la femme avait pris sa mallette et l'avait griffée avec la bague qu'elle portait. Jake a aussi confié qu'il n'avait pas vu son visage. Elle portait un masque, des gants et un costume rouge. La police ne l'a pas crue et a emmené Jake au poste pour un nouvel interrogatoire. Pourquoi ? Comment le suspect a-t-il pu le griffer avec une bague alors qu'elle portait des gants ? Numéro 13, les fraises au superpouvoir. Jake est enfermé dans une pièce sombre en béton. Sur la table, il y a trois fraises qui lui donnent chacune des superpouvoirs différents. Mais il ne peut en choisir qu'une. La première le rend invisible. La deuxième lui évite de ressentir la douleur et lui donne des pouvoirs de guérison immédiats. La troisième le rend super rapide. Laquelle doit-il choisir ? Tu as 7 secondes pour le savoir. Avec la deuxième, il peut frapper le mur jusqu'à ce qu'il se casse. Voyons maintenant tes résultats. Si tu as obtenu de 1 à 4 points, tu es un détective en formation. Tu as un bon potentiel, mais tu dois encore travailler ton raisonnement. Pour les 5 à 8 points, félicitations, tu es un détective débutant. Tu as une bonne intuition, mais ça ne marche pas tout le temps. Et si tu as obtenu 8 à 12 points, alors tu es le meilleur détective de YouTube. Et je vais te donner des affaires bien plus difficiles à l'avenir. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. Merci. 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 Merci.